Nous constatons actuellement un rebond de l'épidémie, nous le constatons en France, nous le constatons dans les pays qui nous entourent, c'est-à-dire que le Covid ne baisse plus. Il augmente même, les derniers chiffres d'hier c'était 20% d'augmentation, alors que le virus est encore à un niveau de circulation assez élevé, 50 000 cas par jour. En revanche, la charge hospitalière, la charge en soins, les hospitalisations continuent de baisser, mais le rythme de cette diminution a commencé à se ralentir, donc nous sommes évidemment extrêmement vigilants. Nous sommes à un peu plus de 1800 patients pour Covid dans les services de réanimation, nous serons lundi prochain dans les objectifs que nous avions fixés, ou quasiment, donc il n'y a pas de difficulté pour aller au bout de la démarche que nous avons initiée, à savoir la fin du pass vaccinal, la fin du masque, sauf là où il reste obligatoire, c'est-à-dire notamment dans les transports en commun, une vigilance bien sûr pour les établissements où sont accueillies les personnes âgées et les hôpitaux, mais cela, je dirais, met en exergue la nécessité que nous avons déjà rappelée, que le Premier ministre avait lui-même rappelé, que les personnes fragiles, ou par leur âge ou par leur état de santé, continuent de se protéger. Et j'invite celles et ceux de nos concitoyens qui se sentent en fragilité par rapport au Covid, qui sont à risque de faire des formes graves, de continuer, quant à elles, à porter le masque. Ce n'est plus une obligation, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit le retirer dans toutes les circonstances. Cet appel à la vigilance, il est évidemment particulièrement important à l'heure où nous constatons ce rebond épidémique. Et dans les écoles et au travail, la fin du masque, est-ce que c'est bien raisonnable ? Encore une fois, ce que nous savons sur ce variant qui circule, c'est le variant Omicron, nous le connaissons bien, c'est le variant BA2 aussi, qui est son analogue, son clone. Nous savons qu'il provoque peu de dégâts sanitaires, sauf chez les gens qui sont très fragiles. Donc dans les écoles et dans le milieu professionnel, il est tout à fait possible, tout à fait licite, d'aller au bout de la démarche, qui consiste à donner un peu plus de liberté aux Français. Mais une grande vigilance pour les personnes fragiles. Est-ce qu'on peut envisager une quatrième dose ? On peut envisager une quatrième dose, c'est une bonne question que vous posez. Les autorités sanitaires, notamment la Haute Autorité de Santé que j'ai saisie de cette question, continuent de travailler. Je m'en suis entretenu avec la présidente de la Haute Autorité hier. Une quatrième dose pour tout le monde, non. Une quatrième dose dans un contexte de passe tel que nous l'avons connu, avec une incitation forte, non. En revanche, je reçois, nous recevons beaucoup de demandes de la part de personnes fragiles, notamment de personnes âgées, qui souhaitent pouvoir, quant à elles, bénéficier d'une nouvelle dose de rappel parce que l'efficacité du premier rappel qu'elles ont reçu a diminué au fil des mois et qu'elles ont peur pour leur santé. Donc, il pourrait paraître tout à fait cohérent d'ouvrir cette quatrième dose. Pour l'instant, je n'ai pas le retour des autorités scientifiques, donc je n'ai pas d'annonce particulière à vous faire. En tout cas, en tant que ministre de la Santé, je me suis assuré que nous avions suffisamment de vaccins, que les circuits logistiques étaient disponibles pour que, si nous le décidions, à l'instar d'ailleurs que ce que font les Allemands, notamment autour de nous, nous puissions ouvrir cela.